Ça va bien ? Ah merci Paris, je suis heureux d'être ici ce soir. Je vais faire attention avec l'accent. Moi je viens du Québec, on m'a averti ici. Tu vas voir Rachid, on n'a pas le même accent lorsque tu parles français. J'ai remarqué, j'ai vraiment remarqué, mais j'ai aussi remarqué que vous n'avez pas le même accent que nous en Amérique lorsque vous parlez en anglais. Qui t'a appris ton anglais ? Dis-le moi que je lui casse sa gueule, c'est qui ? Apparemment on n'a pas regardé le même film hier avec les mêmes acteurs. Moi j'ai vu un film avec l'acteur Will Smith. Toi t'as vu un film avec Will Smith. Moi j'ai vu la série 24 avec Kiefer. Sutherland, t'as vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais vous pas de votre gueule ? Y'a pire que vous en anglais sur cette terre, y'a mon père. C'est un crime de laisser parler en anglais. Papa comment on dit dis en anglais ? C'est facile. Pourquoi tu me prends pour qui ? En des 10. Wow ! Comment on dit 20 ? Et what ? 10, 10. Dégage-toi. Comment tu dis en anglais ? Quelqu'un vient ici ? C'est facile, j'lui dis euh... Eh ! La koum hir ! La koum hir ! Ok. Comment tu lui dis ? Va là-bas ! Je lui dis... Moi j'vais là-bas, j'lui dis eh ! La koum hir ! A chaque fois que j'pense à mon père et j'pense à de l'anglais, j'pense à un voyage qu'on a fait aux États-Unis. On habite proche de la frontière américaine, on part à Boston, on arrive à la douane. J'ai peur, j'vois le douanier qui s'approche de la voiture, je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. J'suis assis en arrière et j'fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui. Hein ? Hein ? On va éviter un demi-tour jusqu'à la maison, hein ? Ferme ta gueule avant que j't'arrache l'orteil, c'est moi qui va parler avec lui. Papa, j'te rappelle que huit arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté de louche dans le dictionnaire, ok ? Et vous n'aurez rien à savoir, ferme ta gueule ! En plus il arrive, bonjour, how are you, how are you ? Where are you going ? À Boston. Where are you from ? À Boston. Making fun of me, sir. Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule ? Et mon père, évidemment, le berbère, il veut me faire son dur, hein ? Et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Attends ! Est-ce que tu sais comment il lui a dit, peut-être que oui, peut-être que non, en anglais ? Eh oh, baby yes, baby no. Baby mon ami, baby no. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Fallait le voir chercher la plage. Il a pas trouvé la plage pendant trois heures, il avait une madame policière qui faisait la circulation. Madame ! Come here. Where is the... Comment on dit la plage ? Where's the bitch ? Madame, eh, regarde, eh. Big bitch, eh. I sleep on the big bitch, eh. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Mon père, il me fait rire. Ça avait cru que je suis parti au Maroc pour la première fois de ma vie, à 16 ans. Yeah ! Yes ! El Morocco ! Oui. Oui. Avant ce voyage, je ne connaissais pas le Maroc. Je connaissais ce que mes parents m'avaient expliqué. À la maison, on vivait en marocain, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. Ça, c'était bien mélangé les deux cultures. Sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. C'est froid, papa ! Et ta gueule, pelte, salopard. Vas-y, pelte. Tu veux, Canada, c'est sale. Allez, tiens, mange. Alors, on est partis. On est partis. Mon père nous annonce la fameuse nouvelle. Les enfants, salopard. Viens. Et ça y est, on part au Maroc. Ah ! Est-ce qu'on revient ? On part huit heures d'avion. Jusqu'à l'aéroport de Casablanca. Six heures de voiture. Et deux heures jusqu'au village berbère de mes parents. Deux heures... Oui, d'âne. Rie, rie, rie. T'as déjà conduit ça un âne, toi ? Ça part, s'arrête quand ça veut. Zéro confort. Forte fiesta, mon ami. Deux heures comme ça. Et le pire, c'est que l'âne s'arrête sans t'avertir. Sans t'avertir. Il te fait... D'après moi, c'est la batterie. On est arrivés dans un beau village. Un village extraordinaire. Un paysage extraordinaire. Des gens extraordinaires. Chaleureux. Mais trop calme. Je pourrais jamais vivre là-bas. Ils sont trop calmes. J'ai un oncle. S'il ralentit, il s'arrête. Je te jure. Il me lève. Tu m'excuses aujourd'hui. Je suis un peu énervé là. Mais je... Ils se cassent pas la tête. Ils sont intelligents en plus que nous. Je te jure. Ils se débrouillent avec rien. Pas avec l'argent. Ils s'en foutent de l'argent. Ils font du troc. Yes. Combien pour ta farine ? 2 poules 50. Pas de problème. 1 poule. 2 poules. 50. Ils se cassent pas la tête. Tu veux de l'eau et un puits ? Tu veux du lait ? Chèvre. Tu veux une toilette ? Un trou. Toilette turque. T'imagines. J'arrive du Québec, en Amérique. Et j'arrive là-bas. Je vois un trou dans le plancher. Mon oncle. Ils sont partis avec la cuvette. Ça c'est que vête, Hamar. Ça c'est que vête. C'est pas comme au Québec. Où il est mon siège coussiné et mon pouche-pouche à la vanille. Comment je vais utiliser ça, ça ? C'était aussi dur qu'une discipline olympique. Salut les juges. Il nous vient du Québec. Un record de trois crottes la seconde. C'est un départ. Oh shit. Oh shit de shit. Ah tabarnac. Dix minutes comme ça mon ami. Je peux te dire que tu laisses tomber ton pari match. Et là de la précision t'en veux, ok ? Parce qu'un centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la merde. Comme je vous ai dit, on est partis par avion et mon père dans l'avion il m'a pas laissé tranquille une seconde. Donc tout ce qu'il voit il doit, il doit commenter, il doit dire quelque chose. Lui ce qu'il fait, excusez-moi, ce qu'il fait suer, c'est vraiment les procédures d'urgence. Il comprend rien quand les stewards ils t'expliquent. Tu sais, de sortie à l'avant de l'appareil, de sortie au centre, de sortie à l'arrière. Pour attacher votre ceinture, boucler les deux extrémités comme ceci. Gonfler votre gilet de sauvetage en tirant sur les gants appropriés. Ou par les tiges de gonflement manuel. N'oubliez pas de remonter votre siège en position verticale. Quand mon père il voit ça, il s'énerve. Qu'est-ce qu'il raconte cette connasse, hein? Imagine, toi et moi on est souris meux, hein? Qu'est-ce qu'on va comprendre ce qu'il dit, hein? Toi salopard avec les grosses oreilles, hein? Quand tout le monde veut te partir, je vais te défoncer la gueule, hein? Je vais te tirer sur les bzouzées, hein? Je vais te souffler dedans, hein? Prends-Allah, il n'y en aille. À chaque fois qu'on prend l'avion, mon père et moi, ils me racontent la même histoire. Je commence à avoir peur pour lui. La même histoire à chaque fois. Rachid, je te le jure, le commandant. Comment ça s'appelle le capitaine? C'est le même capitaine, le même pilote, que lorsque ton papa il a pris l'avion pour venir au Québec il y a 60 ans. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ferme ta gueule quand tu me parles, hein? Je te dis, lui, dans l'avion, en avant, tu comprends ça? Elle est le commandant, elle est le pilote, hein? Capitaine. C'est le même que dans l'avion créé à côté. C'est le même qu'hier. C'est le même que demain. C'est toujours le même dans l'avion. Tu me crois pas? Attends, salopard, je vais écrire son nom ici. Tu vas voir. Je te le jure, deux minutes plus tard, on attend sur l'intercom. Oh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. T'as vu? Captain speaking. Regarde, regarde, regarde. Ils nous ont même montré un film bizarre. Je sais pas quel avion c'était, quelle compagnie aérienne. Des films. Je croyais que j'allais voir un film qu'on voit au cinéma. Non. Ils nous ont montré un film international. Et ça, j'adore. Surtout les films Bollywood. Ah ça, il faut que tu regardes ça un jour. Si tu veux rire, va taper un film Bollywood, tu vas rire, à l'en mourir. Eux, ils ne croient pas dans leur film à finir ça d'une tragédie. Faut toujours que ça finisse bien. Alors, les milliards de films qu'ils ont faits. N'importe quelle scène tragique. Là où tu vas pleurer. Au moment où tu vas pleurer. Ils vont te couper ça avec une chorégraphie de danse. Fais le test. N'importe quelle scène tragique. Une scène d'accident. Ok, Rahman. Well, I will see you tomorrow, my friend. Ok, bye-bye. Rahman, Rahman, Rahman. Are you okay? I feel cold. Take my flowers. I smell curry. No, don't die. No! Hit it! I feel cold. 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 Merci, Paris! Bonne soirée! Bonne soirée! Bonne soirée!